Au commencement, un bijou, c'est une histoire, c'est souvent une histoire d'amour. En tous les cas, une histoire de rencontre, une histoire d'une personne qui vient vous voir et qui a besoin que vous exprimiez à sa place un événement, une idée, un souvenir, le lien entre le passé et le futur. Faire un bijou, c'est d'abord ressentir beaucoup de choses, ressentir une partie de ce quelqu'un qu'on ne connaît pas, une partie de son histoire, une partie d'un sentiment, etc. En tous les cas, c'est un événement, c'est un moment fort. J'ai l'immense chance de créer aux côtés de ma femme, qui est là depuis les débuts, maintenant, depuis 35 ans. Et sa place à mes côtés est irremplaçable, aussi bien dans le métier que dans le cœur. Le lac, mon cher lac, il y a tellement d'émotions ici. L'étendu, le calme, la tempête. Ici, c'est tout, c'est du minéral, c'est du liquide, c'est... Et notre atelier baigne dans ce bel écrin de création. Un bijou, en fait, c'est une œuvre collective. Chacun participe, de par sa personnalité, son expertise, sa connaissance, à cette création finale. Chaque main apporte sa pierre à l'édifice. Et au bout de cette chaîne de créativité, il y a la satisfaction du client. Et c'est ça le plus important. Et puis, le fait de faire ici, sur place, nous-mêmes, les bijoux qu'on vend dans nos boutiques, ça rentre aussi dans cette démarche. La joaillerie, c'est un métier de tradition. Ce qui ne nous empêche pas de rester sensible au monde qui nous entoure, aux modes, aux tendances. Et le circuit court en fait partie. C'est pourquoi nous travaillons avec l'or de nos clients. Cet or déposé par nos clients est affiné. Et se retrouve à nouveau sublimé dans une nouvelle création, une nouvelle vie. La suite de l'entreprise, c'est forcément, c'est Paul-Joseph. C'est la continuité dans la révolution, d'ailleurs. Ce ne serait pas drôle, c'était juste la continuité. C'est la nouveauté qui sera belle et qui sera intéressante. Donc, dans l'histoire du bijou, qui est souvent transgénérationnel, un bijou, c'est souvent grands-parents, parents, enfants, le fait d'avoir une famille avec des âges différents qui tiennent un magasin, ça donne notre dimension. Et ça aussi, c'est important pour moi.